Sous-titrage Société Radio-Canada Que vais-je faire maintenant, hein ? Un deuil à ce niveau ? Moi, le fils aîné, je dois porter ce deuil sur mes épaules Je te comprends J'arrive pas à croire qu'il est vraiment mort Papa est mort ? Non, papa est mort Ton père n'est pas mort avant, et il ne mourra plus jamais Ce n'est que cette fois, tu comprends ça ? C'est le cours normal des choses, c'est la vie C'est toi qui dois enterrer ton père, et non le confrère Ton père ne doit pas t'enterrer, hein ? Je sais ce qui te tracasse, c'est le problème d'argent Je comprends Si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas faire de miracle Quand il y a l'argent, on ne pense pas à ce genre de truc Comme ton frère actuellement, il ne réfléchit pas à toutes ces choses Mon pote, calme-toi Je verrai ce que je peux faire pour te soutenir pour les obsèques de ton père Tu comprends ? Merci, merci De rien, mec, c'est vraiment très douloureux Et Nina, je vais aller me préparer pour le marché J'attends un conteneur aujourd'hui, hein ? Toi, reste ici, tu te reposes Ça va aller PVC 5000 paquets, c'est ça ? Bon Combien de paquets y a-t-il au magasin ? Tu as compté, dis-moi 400 paquets, monsieur 400 paquets ? Oui, monsieur Salut Wanyuma Coucou Sois la bienvenue Comment tu vas ? Comme tu viens, nous rendre visite au Gila J'espère que tout va bien Ouais, tout va bien En effet, je suis venue acheter du matériel pour un des chantiers de mon père Ok Alors, j'ai donc décidé de venir vous saluer, toi et Nina Wow, c'est vraiment très gentil de ta part Assieds-toi, je t'offre quelque chose à boire Non, ce n'est pas nécessaire, merci beaucoup Alors, où est-il ? Tu parles d'Eni Naya ? Oui Et Nina Naya ne se sent pas bien Il n'est pas sorti aujourd'hui Qu'est-ce qu'il ne va pas chez lui ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il ne va pas chez lui ? En fait, il a reçu la nouvelle de la mort de son père Et Salah a tristé, il ne cesse de pleurer Quoi ? Il est à la maison Tu veux dire, que Nina a perdu son père, Jar, son père est mort Son père est décédé Oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est trop triste Il est à la maison actuellement, c'est ça ? Oui, il est à la maison Ok, je vais le voir tout de suite Tu pars immédiatement ? Je dois y aller tout de suite, merci pour l'information, merci beaucoup Ah ! Je suis désolé Ok, alors tu disais que les brouettes sont au magasin ? Oui, monsieur Et elles sont complètes ? Oui, monsieur T'es sûre de ça ? Oui, monsieur Mon amour, arrête de pleurer, s'il te plaît S'il te plaît, arrête de pleurer Tu as été comme ça toute la journée Ok, tu vas te suicider parce que ton père est mort Ton attitude me fait vraiment mal Si tu tombes malade maintenant, comment as-tu la force de faire le deuil ? Tu ne peux pas comprendre Juste fais-moi comprendre Tu ne peux pas comprendre C'est celui qui porte la chaussure qui sait où il a mal Ok Je crois que je comprends quel est le problème C'est l'argent, n'est-ce pas ? C'est à cause de l'argent Bougou, je te donnerai de l'argent Oui, je vais te donner 600 000, Naira Ça ne me dérange pas de vider mon compte juste pour te voir heureux Je veux juste que tu souries à nouveau, c'est tout S'il te plaît Arrête de pleurer Ok ? Ça va aller Les anciens du conseil sont venus rendre leur dernier respect et hommage à notre défunt frère Okéke, votre père Et nous voulons aussi profiter de cette opportunité pour vous remercier, vous sa famille, de lui avoir permis d'avoir des obsèques dignes de ce nom Okéke, je vous remercie, oui au nom de la famille, je vous remercie pour votre immense soutien durant les obsèques Je veux dire, c'était évident Tout le monde a bien vu que, que vous étiez là pour nous, hein ? Oui, nous vous remercions Et nous prions que le bon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, continue de vous bénir Qu'il te bénisse aussi mon fils Uninaya, tu sais que ton père n'est plus A cet effet, toute la responsabilité de cette famille repose désormais sur toi Donc, tu dois t'assurer en priorité de prendre soin de ta famille Ok ? Ah ah, nous, anciens, nous croyons fermement que tu es capable de le faire Ah, ok D'accord, merci beaucoup mes aînés Je ne vous décevrai pas Je le promets Vous savez, on parle depuis longtemps maintenant Et on dirait que j'ai oublié la tradition Je m'en excuse Tu as raison Ah, Ichi Uninaya Attends, j'ajoute quelque chose Je suis quand même le dougou, hein ? Oh, pas ego Le grand boss Le boss de boss Hey ! Hey ! Ça, c'est une très grosse cola Prends ça Une très grosse cola Eh bien, les obsèques étaient très réussis Oui, tout s'est très bien passé Je veux vous remercier tous les deux Au fait, même si je vous remercie jusqu'à demain, ça serait insuffisant Mais je tiens quand même à vous remercier Pour ne pas m'avoir laissé me couvrir de honte Vous m'avez tellement encouragé Et aussi, les importants, vous m'avez aidé financièrement Vraiment Sans vous deux, comment aurais-je pu faire pour gérer ces obsèques ? Merci infiniment Que Dieu vous bénisse Et Ninaya Mon nom est Tangod Et c'est même pour cette raison que tu dois remercier Dieu Ne te dérange pas à nous remercier Pour ça, tu te stresses pour rien Ce n'est pas nécessaire Comme tu le sais Tu es le premier-né dans ta famille Juste comme moi Et c'est à ça que servent les amis On a juste fait le nécessaire pour te soutenir Et c'est tout Et autre chose très importante Hein, Boubou ? Tu dois chercher quelque chose à faire Oui Comme un business Bah, au cas où la prochaine fois Tu vois de quoi je veux parler Je sais, je sais, je te comprends Je te comprends Je te comprends, mais tu vois Le seul business que je connais maintenant C'est celui des matériaux de construction Que j'ai appris avec lui Ce qui est un très bon business Oui Je... Le vrai problème, c'est que je n'ai pas le capital pour débuter le mien Dès que je réunis une très bonne somme, je vais lancer mon propre business Ne t'en fais pas pour ça, ok ? L'argent viendra L'argent viendra et tu lanceras ton business Oui Le plus important, c'est qu'un homme doit être très têtu Vraiment très têtu pour pouvoir se faire de l'argent Tu comprends ? Et pour être amoureux d'une femme aussi Je vais vous laisser tout seul pour pouvoir... S'il te plaît, va-t'en Allez, va-t'en T'es très amusant Oh, à coup, bébé Bonsoir Enina, bonsoir Ah, ouais Eh bien, mon ami Tangod M'envoye vers toi Pour te demander l'heure de la réunion La réunion en ligne Ok, l'heure de la réunion en ligne ? Ouais Tu lui diras que c'est 16h30 Ah Ouais 16h30 16h30 Oh Marocais Oui Akupempe Es-tu membre du club des frais de Marocais ? Oui, je le suis Ah Marocais est un club très populaire Que font-ils exactement ? Que se passe-t-il là-bas ? Que faites-vous exactement là-bas ? Je vais te brûler un peu C'est une sorte de Wange Nous aidons les gens Et nous nous entraînons aussi C'est ça Et-t-il les gens ? C'est ça Et vous entraidez ? Comment ? Euh Le club des frères de Marocais Quand tu t'inscris chez nous C'est avec 500 000 Naira Après un à deux jours Un million te sera donné En retour Ah C'est ainsi que tu aideras les gens Quiconque entrera en contact avec toi pour de l'aide Tu comprends ? Et de plus Si tu as besoin d'une aide financière Peu importe la somme On te la donnera Juste comme ça ? Ouais Tous les membres du club de Marocais sont des milliardaires et des millionnaires Tu ne le regretteras pas si tu t'inscris chez nous Donc veux-tu devenir un de nos membres ? Moi ? A coupé m'pé Ais-je Ais-je 500 000 Naira à donner pour ça ? Je ne fais que demander Je peine encore à me nourrir et envoyer un petit truc à ma mère et à ma soeur Je voulais juste me renseigner Merci D'accord Oui, oui, c'est très bien A plus tard Oh, mon pote Oui, à coupé m'pé a dit que la réunion aura lieu à 16h30 16h30 ? Ah C'est ce que je pensais Mais je n'étais pas très sûr Ok On va assister à la réunion Ah, un Euh Que sais-tu du club des frères de Marocais ? Le club des frères Marocais ? Eh bien, catégoriquement et sans aucun doute C'est un club vraiment très populaire en ville Vraiment très connu Je n'en sais vraiment pas trop sur ce club Mais j'ai appris qu'ils entraident dans les affaires Ça ne m'intéresse pas D'entrer dans ce genre de compétition Mon ami, tu me connais bien Je suis vraiment très heureux et satisfait de ce que j'ai Mon ami, quand je reçois un conteneur Je vends Si la marchandise est partout en ville Je les réduis et je commence à les vendre en détail Je rentre toujours dans mes frais Je fais mon chiffre petit à petit Vois-tu, c'est inutile De trop se débattre dans la vie Sois juste un peu bagarreur et tu décolleras Tu comprends ? Tu n'as pas à trop réfléchir sur ce club Va à l'intérieur et compte les clous pour moi C'est inutile C'est inutile Oh là là Parle vite une fois Bien, d'accord Je vais d'abord confirmer Après d'autres boules Ok Je dois être sûr Du vrai goût Un autre Avant Tu sais que je dois Tu dois d'abord finir le repas Avant de savoir si c'est bon Relax Je dois manger tous les côtés Quoi ? Tu sais quoi ? Tu es vraiment une bonne cuisinière Crois-moi Et Pour être honnête Tu n'en as pas l'air Quiconque te voit Pensera que tu n'es qu'une fille à papa Qui ne sait rien faire Oh s'il te plaît Mais tu m'as démontré le contraire Arrête ça Ne sous-estime jamais une femme De plus Tu n'as encore rien vu Pardon Montre-moi tout Tous les côtés Au en bas Tout ce que tu veux Tous les styles Arrête tes bêtises Arrête ça Je sais que tu pensais déjà autre chose Mais attends Qu'est-ce que tu racontes ? Non ce n'est pas du tout ça Dis-moi As-tu entendu parler Du club Des frères de Baroque ? Eh bien J'ai entendu parler d'eux Ah Ok J'ai appris que c'est un très bon club Qu'ils aident leurs membres financièrement Et si quelqu'un veut lancer un business Il lui apporte une aide financière Pour lancer ce business Est-ce que c'est vrai ? S'il te plaît Même si je savais quoi que ce soit sur le club de Milwaukee Je n'en discuterai pas avec toi Et pourquoi ? Écoute En ce qui me concerne Tout ce qui est club Tout ce qui est club est mauvais Écoute Il y a toujours un agenda caché Tu sais ? Quelque chose qu'ils ne nous disent pas Il y a toujours quelque chose de diabolique chez eux Alors s'il te plaît N'entre pas dans ça Je t'en supplie Euh Maoké ou un autre club Tout ce qui est club De grâce N'entre pas Bien Malgré tout ça Tu peux avoir tort C'est peut-être un très bon club Ou euh On aide les gens S'il te plaît Mange Et arrêtez cette discussion C'est bon Tout ce que je veux que tu fasses avec ta bouche maintenant C'est de manger et complémenter ce repas C'est tout D'accord C'est délicieux Ne t'en fais pas Je cuisinerai un délicieux Rit au curry de bain Je te ferai ensuite Je te mets délicieux Oui je sais Après ça On ira dans la chambre Et je te montrerai mon propre mets délicieux J'ai hâte Allez Mange Mange Ah Monsieur Bien Ton garde Ton garde C'est un client ici Dépêche-toi Un client ? Oui Un client tu dis Rubaigo bonjour Comment tu vas ? Je vais bien Ah Donc Inaya apprend le business chez toi ? Oui il apprend les rouages chez moi Très bon élève Je vois Il est très travailleur Bien Où sont mes marchandises ? Oh ta marchandise est prête Tu la veux maintenant ? Oui Merci Ça fait du bien Ok Ça fait 460 000 Naira au total 460 000 en Naira ? Oui en Naira Tu as raison Mon frère Moi je ne marche pas avec les Naira Tu sais mon frère Moi je ne marche pas avec les Naira Sincèrement Moi je ne marche pas avec ce genre de monnaie J'ai des dollars mec Ça fait combien un dollar ? En dollar ? Euh Ou bien Tu préfères le dinar ? Non 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 C'est bien un dollar Euh Ça fera 1600 dollars Seulement C'est petit pour Obaigo de Thaïlande Obaigo de Thaïlande Obaigo de Malaisie Obaigo de Malaisie Obaigo du Cambodge Obaigo de Cambodge Obaigo d'Indonésie Obaigo d'Indonésie Tu sais J'ai besoin de ces marchandises Ces petits trucs Parce que mes employés me tiennent à la gorge Ils meurent c'est le jour de nuit Matin, midi et soir Sinon j'aurais attendu que mes conteneurs Atterrissent du couette Tu sais que j'ai plein de connexions dans ce pays J'ai des amis arabes Toutes les monnaies arabes Ce n'est pas nécessaire Utilisons le dollar Tu sais J'ai plein de conteneurs J'ai plein de conteneurs au port Si tu parles en arabie On me connait là-bas Je parle anglais Je parle arabe Je parle même le japonais Attends, écoute ça Ça veut dire que Je suis un homme riche Pose des questions Je vais te donner des dollars Tu as dit 1200, c'est ça ? 1600 dollars 1600 dollars, c'est ça ? 1600 dollars C'est ça la somme totale Tiens comme ça Ouais C'est complet C'est complet Mais s'il te plaît Je veux que ce gars-là Et Inaya Charge les marchandises pour moi Et Inaya ? Et Inaya, je veux que lui seul Charge les marchandises pour moi Ok, ok Ce ne sera pas un problème Ça, ce n'est pas Je vais lui parler Je vais lui parler Super Voici pour Le chargement Pour le chargement ? 200 dollars ? Mais c'est ce que je t'ai donné, non ? Donne-lui ça Ok Mais s'il te plaît Je lui demande de charger les marchandises Pour moi Oui, je le ferai Commande-lui de charger les marchandises Pour moi Bon, j'ai fait votre Obégo Moi, je m'en vais Moi, je m'en vais Obégo En Inaya Calum, calum Ton frère est vraiment fort Il parle arabe En Inaya Tu as entendu ce que ton frère a dit ? S'il te plaît Il m'a donné 200 dollars Donc, fais-le pour moi Aide-moi à trouver une camionnette On la charge pour lui En Inaya En Inaya Tu n'es pas habillé Tu ne vas pas à la boutique Hé Je suis fatigué Fatigué ? Très fatigué J'ai envie d'aller nulle part Je sais pourquoi tu fais ça C'est à cause de ce que Shimobi t'a fait hier En Inaya Oublie ça Fais-toi une raison Et surmonte ça Prends ça comme une tentation Ou une épreuve Qui arrive souvent dans La vie d'un homme Et oublie ça D'accord ? Écoute, frangin Ce dont j'ai besoin maintenant C'est un temps de calme S'il te plaît Je dois rester tout seul Je vais réfléchir à ma vie Je dois savoir si j'avance Ou si je regresse Honnêtement S'il te plaît Vas-y Quand tu vas revenir Ça ira Ok Tu peux me rejoindre Si tu changes d'avis Je vais à la boutique Et Nina Sois un homme Papa ? Papa, tu es dans la salle de bain Papa, tu es dans la salle de bain Sous-titres par Jérémy Diaz Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Papa ? Je te connais très bien. Je savais que je te trouverais ici. Je ne suis pas de bonne humeur. Je ne suis pas du tout de bonne humeur. Laisse-moi, je suis... je... je suis fatigué d'être un tout petit ouvrier. Grand moins, j'en ai marre de ça. Honnêtement, j'ai besoin de temps pour réfléchir, tu vois. Faire quelque chose d'utile de ma vie. Je dois bosser pour me faire de l'argent, pour ne plus être méprisé. J'en ai marre. Un homme comme moi, qui n'est que manœuvre. Ok. Ok. Si c'est ce qui te dérange. Tiens. Voilà mon argent. Prends-le. Et lance un business avec. Et sois indépendant, comme un homme. Prends. C'est mon cadeau pour toi. Mais... mais où as-tu pris une telle somme d'argent ? Hein ? Sérieux, si... c'est un peu trop large. Chut. Où as-tu pris une telle somme d'argent ? Bébé, je t'ai dit que je peux vider mon compte pour toi. Ton bonheur est ma joie. Pense à quelque chose à faire avec et arrête de te plaindre pour de bon. Hey. Hey. Mais c'est beaucoup trop. Oh, merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est moi qui devrais te donner de l'argent. Et non le contraire. Ça suffit. Je sais, bébé. Je sais. Et très bientôt, tu vas me donner de l'argent. Fais-moi confiance. En attendant, je ne veux pas encore rentrer à la maison. Et pas de si tôt. Si je rentre à la maison, je serai toute seule. Tu seras aussi seule ici. Pourquoi ne pas aller dans la chambre ? Tu sais, pour jouer à papa et maman. Je te connais. Oh, excuse-moi si je te plaît. Je te connais, tu ne sais pas comment le dire. Quand tu en as envie. Allez, Giona. Je t'aime. Je t'aime, ma reine. Je t'aime. À coup, pimpé. J'ai décidé de rejoindre le club de Maoké. Tu as dit que tu as décidé d'entrer dans notre club, c'est ça ? Je suis prêt. Et j'ai les 500 000 Naira cash. Tu as sûrs-toi les 500 000 Naira cash. Écoute, tu sais, la dévice de Maoké, c'est quand tu donnes, que tu reçois. Et tu dis, et guonou. Tu comprends ? En tout cas, comme tu as dit que tu as pris ta décision, Maoké se chargera du reste. Ok. Parce que c'est lui le créateur du nom Akupempe. Tu vois ? Va dans la boutique de ton frère. Demain, je vais voir ce que je peux faire. Demain ? Oui, demain. Demain est très loin. Ne peux-tu rien faire aujourd'hui ? Akupempe, pardon. J'ai l'argent sur moi. J'ai déjà trop souffert. Je vais déjà changer de niveau. J'ai déjà trop souffert, pardon. On peut y aller aujourd'hui ? Ne t'en fais pas. Ne sois pas pressé. Demain, je vais voir ce que je peux faire. Fais-moi confiance. Retourne, je suis ton frère. Pas de problème. J'espère te voir demain. Pas de problème. Il est vraiment décidé, hein ? C'est très bien. Qui est ce garçon ? Et pourquoi l'as-tu amené dans ma concession ? Chef, c'est un très bon ami à moi. Il s'appelle Eina. Je lui ai tout raconté au sujet du club de Mouamouké. Et il a accepté de se joindre à nous. Il est même venu avec ses 500 000 Naira. Il les a surlués là-bas. Tiff, s'il te plaît. Je veux vraiment l'aider. C'est mon ami. Il a beaucoup souffert. Permet-lui de sourire dans le club des frères de Mouamouké. Ils ont de lui un homme vrai, valeureux dans cette ville, qu'il commence aussi à être béni. Vu qu'il est venu avec ses 500 000 Naira, je veux que son initiation ait lieu le plus tôt possible. S'il te plaît. Tu dis qu'il a ses 500 000 Naira avec lui, c'est ça ? Oui, oui. Ce sera donc fait. Alors, dis-lui d'entrer avec ses 500 000 Naira. Je lui demande d'entrer, c'est ça ? D'accord. Hey ! Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait déjà une semaine. Ça fait déjà une semaine depuis que j'ai remis mon argent à ces gens. Que se passe-t-il ? Depuis une semaine, je n'ai pas de nouvelles de la fraternité. Marroquais. Attends. Peut-être que je suis tombé entre les mains des arnaqueurs. Peut-être. Par où vais-je commencer ? Que vais-je dire à ma copine ? Elle va me tuer. Elle m'a prévenu. Elle va me tuer. Que vais-je dire à Tango de mon âge ? J'ai été stupide pour me faire duper. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Qu'il m'appelle. Pardon. Oh, Akupempe ? Akupempe ? Mon frère, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je ne comprends plus rien. Est-ce qu'on m'a arnaqué ? Hein ? Mon argent ? Je te l'ai donné. Que se passe-t-il ? Que veux-tu dire ? De quoi parles-tu exactement ? Comment ça, de quoi je parle ? Tu le sais très bien. Hein ? C'est une escroquerie ? Tu m'as dit d'apporter 500 000 nairas. Dès que je le mets dans le club, Morka me donnera un million de nairas. Et ensuite, je serai appelé pour l'initiation. L'initiation n'a pas lieu. Mon argent, je ne vois plus. Ça fait déjà plus d'une semaine. Et tu as dit, trois ou quatre jours, j'aurai la réponse. Ça fait plus d'une semaine. Mais qu'est-ce qui se passe ? Calme-toi. Et Nina, je t'ai dit de te calmer. Morka a sa façon d'agir. Relax. Dis-toi, il n'y a pas de matière à s'inquiéter. Ton argent te sera donné, tout comme ton initiation. Morka va te supprendre. Je veux juste que tu te calmes. Mais ce n'est pas si facile, tu le sais. Jusqu'à quand vais-je attendre ? Dis-moi spécifiquement jusqu'à quand. Aussi longtemps qu'il le faudra. Écoute, Nina. Sois encore un peu plus patient. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Tongod. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Où étais-tu ? J'étais cherché partout. Je veux dire... Regarde. Regarde l'heure à laquelle tu rentres. Il est là. Tu n'as pas t'inquiéter, tu sais. Je t'ai dit que j'ai voulu lancer un business. Oui ? Dont je fais des recherches. Tu sais, pour trouver le meilleur business dans lequel... Euh... Investir. Je fais des études de marché. Des études de marché ? Tu me caches quelque chose ? Non, allez, mais pourquoi ? Tu es censé m'informer de chaque chose que tu fais. Je ne comprends pas. C'est exactement ce que je viens de te dire. Tu n'as pas t'inquiéter. Ok. Si tu le dis, il y a ton repas à la cuisine. Hey ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mon pote ? Allez, mon pote ! Hein ? Je dois voir quelqu'un. On se voit plus tard. Pardon ? Je reviens. Hey ! Il aura bien. Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Il m'inquiète déjà, alors. J'espère qu'il ne fait rien de mauvais. Surtout, pas des arnaques. Manwoke ! L'homme des frères. Manwoke ! L'homme des frères. Manwoke ! Frères à vie. Aujourd'hui, vous avez été initiés dans le club de Manwoke. Que l'esprit vous guide, vous protège et qu'il vous enrichisse dans vos efforts. Maintenant, dévoilez-les pour qu'ils voient leurs frères. Comme il vous plaira, maître. Alors ? Oui. Non. Ah ! Et Inaya veut aller au Cambodge dont Inaya veut aller en Thaïlande et Inaya veut aller en Indonésie non ce n'est pas possible ça c'est inacceptable je ne peux pas le supporter dont il croit qu'il peut aller au défi avec moi et obégo qu'est ce que tu as tu ne rentres pas chez toi Obitiena je suis fichu mes yeux ont vu mes oreilles je ne comprends pas de quoi est ce que tu parles mon frère mon grand frère était parmi ceux qui ont été initiés dans le club des frères de Manwoke Quoi ? Hey c'est grave ça Je ne veux pas que l'argent soit cool pour lui mec Hey non 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 je n'accepterai pas ça Jamais C'est une mauvaise nouvelle Alors que comme tu fais maintenant Je suis confus mec Je suis confus Qui a parlé à Inaya de notre club mec Hein ? Maître d'après tout ce que je peux savoir Le club des frères Manwoke a des standards Le club des frères Manwoke a des règles et des règlements Quand on m'a initié dans ce noble club On m'a fait passer une période de probation qui était de trois mois Maître Comment se fait-il que des gens aient été initiés dans ce même globe Sans passer par le même processus maître ? Euh Obaigo Dis-moi un peu Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu insinues ? Maître Et Inaya a été initié Il n'est pas passé par le même processus Et Niana est un pauvre mec Et Inaya n'a aucun standard Il n'a pas les caractéristiques pour ce noble club Et Inaya ? Et Inaya n'a pas le niveau Il n'a pas ce niveau C'est un villageois Maître, il doit renoncer à son titre de membre Immédiatement Ah, Obaigo Euh... Je ne sais pas, je ne sais pas Ça dépend sous quel angle tu le vois Ça dépend sous quel angle tu le vois Oui Ça dépend sous quel angle tu le vois Et Inaya est quelqu'un que je connais Je connais bien C'est un très bel homme Et plein de potentiel Hein ? Maintenant, euh... Tu dis qu'il est un homme pauvre Si Inaya est un pauvre homme Comment a-t-il fait pour réussir à se procurer l'argent avec lequel il s'est inscrit ? Comment ? Je veux dire, les 500 000 Naira Hein ? Maître Je ne sais pas Bien Mais je le connais Cet mec pauvre Il n'a aucun standard Peut-être qu'il a emprunté cet argent à quelqu'un Ou il a volé à quelqu'un Il n'est pas convenable Je ne veux pas de lui dans notre globe De grâce C'est un danger imminent dans notre globe Débarrassons-nous de lui Pardon Donc, Inaya est soudainement devenue Un voleur Hein ? Écoute, mon garçon Tes plaintes Sont simplement infondées Il n'y a rien qu'on puisse faire Pour cela Maître Je m'en vais Merci Je t'en prie Au revoir T'as entendu ce que j'ai dit ? Le fait d'être dans le même globe ne veut rien dire du tout De grâce, Inaya Reste très loin de moi Si tu oses franchir mon espace Je n'aurai pas d'autre choix que de t'écraser Oui Reste loin de moi Occupe-toi de tes affaires Je t'aurais prévenu Je t'aurais prévenu S'il te plaît Pardonne-moi pour toutes mes mauvaises actions S'il te plaît Pour toutes les fois où je t'ai offensée S'il te plaît, Papa, pardonne-moi Je suis désolée Je suis vraiment désolée, Papa Pardon Je n'ai qu'une seule requête Accorde-moi juste cette requête, Papa Je veux me marier Permets-moi juste de me marier, Papa Même la Bible dit Allez dans le monde et multipliez-vous Permets-moi juste d'accomplir ma mission divine C'est tout ce que je te demande Chief, s'il vous plaît, calmez-vous Je vous en supplie au nom de Dieu Je vous en supplie, pardonnez-lui Laissez-la se marier S'il vous plaît Elle est trop vieille pour le couvent Elle ne peut plus y avoir cette S'il vous plaît Jamais Sœur Agatha Jamais Mbano Je ne lui permettrai jamais de se marier Elle ne peut pas se marier Qu'elle soit trop vieille pour le couvent Ça, je m'en fous Tout ce que j'attends d'elle C'est qu'elle aille au couvent Et qu'elle devienne une fervente sœur Oui, deviens une fervente sœur Et c'est tout ce que je veux Écoute, si tu refuses de le faire Je vais te tuer Et en fait, je vais tuer tout homme Que tu vas mener dans cette maison Comme prétendant Pour te marier Machu, je vais tous vous tuer Me calmer ? Me calmer ? Non Je vais seulement me calmer Que si elle se soumet à mes requêtes C'est tout Va au couvent et deviens une fervente sœur Va épouser Jésus Dites-lui de se marier à Jésus Comme vous Sœur Agathe, vous voyez ce que je vous disais Mon père est une personne très têtu Je vous ai dit qu'il ne me laisserait pas T'en fais pas Je vais lui parler Je te promets Il te laissera te marier Ok ? Je vais prier à ce sujet Maman, Dieu nous a bénis Ah oui, ça c'est vrai Hey ! Les choses ont changé, maman C'est vrai Oui Hey ! Je veux te remercier pour tout ça Pour les provisions, l'huile d'arachide, le riz, l'argent, pour tout le reste Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse Amen Et cette voiture, à qui est-ce qu'elle appartient ? En fait, maman, c'est l'une de mes voitures Hey ! L'une de tes voitures Hey ! Maman ! Maman ! Maman, c'est sa voiture Dimo ! Maman ! Maman, c'est ma voiture Ta voiture ! Merci, oh ! Ta voiture ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Les choses ont changé L'une de tes voitures Les choses ont changé Oui Oui Vous voyez la pauvreté ? Les jours de pauvreté Les humiliations de moqueries sont finies Hey ! Hey ! Mon fils, je suis tellement heureux Grand frère Hey ! Hey ! Mon fils a une voiture Maman, j'en ai d'autres Hey ! Maman, j'en reviens Hey ! Je suis contente pour toi Je suis contente Je veux mourir Les choses vaut mieux que le commencement Ainsi va la vie, maman Hey ! Merci, quitte par la vie, maman Ça c'est mon grand frère Oui Ça c'est mon grand frère C'est terminé tout ça, d'accord ? Maman La voiture Une grosse Une grosse Je suis un grand Hey ! Hey ! Mon fils, je te remercie Une voiture Je te remercie Hey ! En ville On m'appelle Babanko Maman Babanko Hey ! Hey ! Hey ! Babanko Babanko On m'appelle Ezenko Ezenko Maman Enugu Est-ce que tu l'entends ? Ezenko Ezenko Le premier Hey ! Hey ! Pourquoi mon fils ? Je vais vous dire pourquoi Parce que, désormais Parce que, désormais Je suis comme un roi Hey ! Oui ! C'est moi ! Hey ! Merci ! Oui ! C'est ça même ! C'est ça même ! La mère de qui ? La maman de qui ? Ouais ! C'est ça maman ! Vas-y danse maman ! Danse maman ! Allez ! Danse ! Allez ! Danse ! Danse ! Ah ! Ah ! Bien ! Vas-y maman ! Il y a de l'argent ! Heeey ! Danser ! Ouais ! Danser, il y a de l'argent ! Allez maman ! Il y a de l'argent maman ! Danser ! Danser ! Ha 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 ! Il y a de l'argent ! Danser maman ! Allez ! Allez-y ! Danser ! Maman, vas-y, continue ! Vas-y, danse ! Danse, maman ! Danse ! Maman, c'est ça ! Vas-y ! Ezeko ! Ezeko ! Ezeko ! Ezeko ! Maman, t'as placé en pile, et non plus dans ce village ! Ezeko ! Hey ! A toi ! Allez, danse ! Allez, danse, maman ! Allez ! Allez, danse ! Allez, danse ! Allez ! Hey ! Danse, maman ! Maman, danse ! Danse ! Oh ! Hey ! Hey ! Hey ! L'argent, l'argent ! L'argent, l'argent, l'argent ! Maman, vas-y ! Danse ! Hey ! Hey ! Regarde l'argent ! L'argent ! Beaucoup d'argent ! C'est suivi, maman ! Hey ! Qu'elle prenne sa part ! Que je leur donne ! Venez prendre ! Un ! Ezeko ! Ouais ! Ouais, maman ! Il y a de l'argent, maman ! Il y a de l'argent ! Oh ! Oh ! Oh ! Maman ! Oh ! Maman ! Maman ! Oh ! Hey ! Hey ! Hmm ! Hey ! L'argent, l'argent ! Maman ! Maman ! Comment Yina fait pour avoir tout cet argent ? Non, je n'en ai aucune idée ! Si tu me demandes, à qui vais-je demander ? Maman ! Hey ! Nyingia est entrée dans un camp de voleurs ! Aucun nombre d'affaires normal ne peut se faire autant d'argent ! En si peu de temps ! Tais-toi, madame ! Ton frère n'a-t-il pas aussi de l'argent ? Mon frère fait dans l'import et sport ! Bon, maman, maintenant, dis-moi ! Quel genre de business Yina fait-il ? Hein ? Hmm ! De toutes les façons ! Voyons jusqu'où sa richesse-là ! Va bien pouvoir l'amener ! Tu es sûre de ça ? Il pourrait dépasser notre frère ! Il pourrait être plus riche que lui ! La ferme idiote ! Sorcière ! Tu ne peux pas être raisonnable pour une fois ! Il peut dépasser ton frère ! Et nous sommes encore dans cette maison ? N'importe quoi ! J'ai praté dans la folie ! N'importe quoi ! Ça me a perplexé ! הפassé... T'es élové ! OKéré af***! N'importe quoi ! VotCo 2, H투 2 ! N'importe quoi ! F向is Estraté ! Mains 預備 racing santé Nquiothée nothing... on y va à aller viens viens on y va tu vois cette boutique celle ci est celle là toutes les trois je les achetez en même temps c'est pas vrai ce sont toutes mes boutiques je suis si fier de toi c'est bien je suis impressionné mon coeur tout ce que tu as réalisé en cette si courte période est vraiment à applaudir je dois le reconnaître mon amour j'ai fait tout ça grâce à toi écoute après toutes ces années de souffrance 1 de chômage d'humiliation d'intimidation et tout ce qui va avec chez toi travail vraiment dur je n'ai pas confiance en moi je te fais confiance bébé j'ai autre chose à te montrer est sérieux on sait où c'est moi montre moi montre moi montre moi allons voir mon amie tango il va venir avec nous bon petit j'y arrive tu veux dire tu achetais cette maison en ce moment magnifique c'est vraiment tu comprends pourquoi je te le disais toujours un homme doit être très 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 têtu vraiment très têtu pour pouvoir se faire du fait exactement et en très bon terme avec son chi ah oui exactement c'est ça qu'on appelle la nuisance utile la nuisance utile c'est pour ça que mes hommes m'appellent babanko babanko au village on m'appelle et c'est quoi pourquoi parce que je suis comme un roi tu déjà et c'est quoi venez que je vous montre ce que j'ai à l'intérieur je suis complètement sidéré et fasciné dieu merci je suis si heureuse tu as fait fort oh bel piole bel piole mon chéri sois le bienvenu dans mon humble demeure c'est la maison de mon père ouais je vois c'est une très belle maison très belle très belle très belle très belle tu as raison mets toi à l'aise très belle très belle oh non merci alors mets toi à l'aise je suis déjà à l'aise une chose de plus ok mon père est vraiment un homme dur mais pitié je t'en supplie ne laisse pas son attitude t'intimider ou te chasser ok ok tu m'as dit plein de choses sur ton père et crois-moi j'ai hâte de le voir ne t'en fais pas qu'il tienne je suis là je vais lui voir ok serre les fesses pendant que je vais lui dire que mon futur époux mon mignon futur époux est là pas seulement ton futur époux c'est Izenko quand tu le verras dis-lui que Izenko est là ok je reviens papa s'il te plaît ne fais pas ça 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 ah ah Chief que fais-tu avec une arme je croyais que c'était l'un de ces salauds qui viennent toujours ici recolter là où ils n'ont pas s'aimé hein moi Niumato aurait pu me dire que tu venais me présenter Izenko hein c'est un homme très riche un homme très riche va et apporte-nous à boire allez vas-y va et apporte-nous à boire hein ah Izenko je dépose mon arme Chief des Chief le grand je comprends pourquoi t'as fait l'arme toujours de toi d'une certaine manière tu es vraiment Chief au dogo hey Izenko wow toi dans ma maison oui c'est génial c'est génial sois la bienvenue merci de grâce détends-toi et sens-toi libre ok merci monsieur ça c'est chez toi heu Izenko Okimo ma fille m'a dit que tu es ici pour lui faire une demande à mariage En quoi est-ce que c'est vrai? Chief, je suis très sincère. Ma demande est très sincère. Ta fille et moi sommes ensemble depuis un moment maintenant. Et je peux t'assurer, Chief, qu'elle est la meilleure des choses qui me soient arrivées. En réalité, elle est tout pour moi. En fait, les mots sont trop faibles pour dire ce qu'elle représente pour moi. Je l'aime tellement. Et je veux l'épouser. Ça, c'est bien. Wanyoma. Oui, papa. Est-ce que cela t'amènera à m'obéir dorénavant? Oh, oui, papa. Je le promets du plus profond de mon cœur. C'est très bien. Vous avez tous les deux vos consentements. Papa, t'es sérieux? Vous pouvez maintenant vous marier quand vous voulez. Tu es le meilleur papa du monde. Ma fille, je suis content pour toi. Tu es le meilleur. Merci. Merci beaucoup, Chief. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous en prie. Je ne te décevrai pas, Chief. Je prendrai bien soin de vous. Entendu, entendu. Grand frère. Tu dois faire quelque chose. Tu dois agir rapidement. Eninaya est en train de gagner graduellement cette communauté. Il est maintenant au centre de tous les commentaires de ce flash. Mon fils. Maman. Tu as déjà eu de l'argent. Tu as eu de l'argent avant Eninaya. C'est pourquoi tout le respect te revient toujours. Attends, mon correction. J'ai eu de l'argent avant et j'ai toujours de l'argent. Exactement. Je suis toujours riche. Et tu as toujours tout le respect de tout le village. Ce qui me surprend ici, c'est la vitesse à laquelle ils partagent l'argent. Ils partagent des tissus. Partagent des bourses scolaires. Ils offrent des soins médicaux gratuitement. Et tout le temps, ils jettent de l'argent par-ci et par-là. Tout ça me surprend beaucoup. Sais-tu qu'un autre igué lui a donné le titre de... de Lumundo ? Quoi ? Je t'assure. On lui a donné un titre ? Officiellement. Ah ! Donc... Eninaya, notre défi maintenant. Hein ? Et Inaya, ou quel que soit son nom, est désormais en compétition. Ah, ok, je vois. C'est ce qu'il veut faire, la compétition. Exactement. On verra. On verra. Ne t'en fais pas, maman. Ça va aller, maman ? Obégons-moi. Ne t'en fais pas, hein ? Je vais gérer. Obégons-moi. Je vais gérer, maman. Le très grand boss. C'est un petit problème. Le boss des boss. Maman, je suis le grand patron. Le boss des boss. Le boss. Ne t'en fais pas, maman. Ok. Je sais quoi faire. Je vais gérer ça. Je fais confiance en mon frère. J'ai confiance en mon fils. Ah, notre illustre fils. Fils du village. Sois la bienvenue. Alors comme ça, tu as décidé de nous rendre visite comme d'habitude. Sois béni, mon fils. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Mazeo, tu cours. Attends un peu, attends un peu. Monsieur, tu viens de m'appeler votre illustre fils. As-tu oublié mon vrai nom, hein ? Obaigo de Thaïlande. Obaigo du Cambodge. Obaigo d'Entonésie. Et Obaigo de Malaisie. Voilà mes noms, hein ? On m'appelle aussi le très grand boss. Le boss des boss, hein ? L'argent, c'est cool. Mon fils, tout va bien. Rien n'a changé. Mais le chef nous a instruit d'arrêter de t'appeler Obaigo. Et particulièrement ceux depuis que ton grand frère a pris le titre d'Ezenko. Et bien sûr, nous savons tous que le titre d'Ezenko est bien supérieur au titre d'Obeigo. Eh bien, il n'y a aucun problème. Je veux dire personnellement, j'ai un très beau nom pour toi. Et surtout en tant qu'un autre illustre fils, hein ? Moukoubi Oma. Le philanthropiste Odozo Bodo. Je peux t'appeler Odozo. Il n'y a aucun problème à ça, hein ? Actuellement, nous étions en train d'aller quelque part avant de te rencontrer. Mais surtout, c'est une bonne idée que tu sois venu nous voir. Tu sais, nous, nous, les anciens, nous dépendons entièrement de nos enfants comme vous pour vivre. Ok. Ok, on va plus tard. On se rendait quelque part. Sois la bienvenue, hein ? Sois la bienvenue. Danser comme ça ? Ok. Ok. Maître, je ne suis pas content. Alors, c'est quoi le problème ? Pourquoi tu n'es pas content ? Maître, je rentre comme ça du village. Et ce que j'ai vu là-bas n'était pas du tout plaisant. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? C'est Einaia. Einaia, mon grand frère. Einaia a détruit tous mes efforts au village. Toutes les graines que j'ai semées. Les talents que je récolte. Einaia récolte les mêmes talents. Non. Obego. Obego, tu dois travailler très dur. Travaille très dur. Lui, as-tu en parlé avant aujourd'hui ? Non. Obégo, ce monde est comme une rivière où les pêcheurs vont pêcher le poisson. Ton village n'est pas le seul village dans lequel tu peux chasser des talents. Il y a des villages voisins, des villes. Va à la chasse dans ces villages. Tu n'as pas besoin de te battre avec Niena. Où il fait son devoir, son propre travail, d'après ce que tu viens juste de me dire. Ecoute-moi bien. La bagarre est interdite. En fait, elle ne fait pas partie de l'une de nos règles et des règlements. Tu dois faire très attention. Va à la chasse des talents. Je n'ai pas besoin de te battre avec Niena. Je n'ai pas besoin de te battre avec Niena. Je n'ai pas besoin de te battre avec Niena. J'étais la maître avant lui. J'étais le boss de ce village. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Je ne suis pas content. Et Niena, le pauvre, qui vient me déclasser. Maître, je vais partir. Salut ta famille de ma part. Merci. Je ne suis pas content. Pascal. Pascal Oumet. Viens ici. Oui, Oga. Viens ici. Vous m'appelez. Je t'ai averti, n'est-ce pas ? Ne prie plus d'âme en maison. Et qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas ? Oga, depuis que vous m'appelez, j'entends beaucoup les voix, beaucoup les voix, partout. Beaucoup les gens m'appellent et je réponds. Je ne sais pas si c'est votre voix. J'ai donc dit que je prie et peut-être que... Peut-être que je vais chasser cinq espèces. Tais-toi. Désolé. Ne prie plus dans ma maison. Je t'ai averti. Si tu veux prier, va dans la maison de ton père et continue tes prières. Désolé. Pascal. Sors de chez moi. Hey, Oga. J'ai dit, t'es viré. Oga. Je ne sens pas bien. Oga. Oga, pardon seulement. J'ai dit que tu es viré. Je vais mourir. T'es dans ta chambre, prends tes affaires et sors de chez moi. Oga, je ne sens pas bien. Va faire ce que j'ai dit. Hey. Hey. Stupide garçon. Si tu veux prier. Si tu veux prier. Si tu veux prier, va dans la maison de ton père et continue les prières. Pas dans ma maison. L'argent c'est cool. Espèce d'imbécile. Chérie, parle. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est papa. Papa est très malade. Et il refuse d'aller à l'hôpital. Il ne fait que demander à te voir. À me voir. Ok, pas de problème. Laisse-moi mettre mes chaussures et on y va, ok? Ok, s'il te plaît, dépêche-toi. Ok, d'accord. Ok, s'il te plaît. Jif, comment te sens-tu maintenant? Et Naya, s'il te plaît à genoux toi. Mets-toi à genoux. Je t'en prie, mets-toi à genoux. Et Naya, mes jours sont comptés. Mon esprit me dit la vérité. Je dois aller dans l'éternité pour recevoir la récompense éternelle. Je suis vraiment content du genre de gendre que tu es. S'il te plaît. Prends soin de ma fille. De mes œuvres. Du couvent. Et... Du globe. Pour Nam Woke. Le globe. Ouais. Le globe. Je suis le maître. Et j'ai des prérogatives de désigner quiconque... Pour me succéder. Avant que je ne trépasse, je vais t'amener dans la chambre secrète. Et je te dirai tout ce que tu dois savoir sur... le globe Nam Woke. Et bien sûr du gardien. Que le gardien te bénisse. Et qu'il prenne soin de toi. Tu peux te lever maintenant. Comme il te plaira. Maître. Maître. J'ai un très gros problème. Un problème qui pourra me coûter la vie, s'il n'est pas résolu. De grâce, je... Je veux la solution... à ce problème. Et je veux présenter une requête spéciale... au gardien. Quel est le problème... dont tu cherches la solution ? Maître. Il y a des gens avec lesquels j'ai fait des affaires... que... j'ai... que j'ai tupé... et gaspillé leur argent. Maître. Ils sont en poursuite. Maître, ils veulent me tuer... à tout prix. Et je le leur permets. De grâce, j'aimerais que ce soit réglé spirituellement... car je veux être libre. C'est fait. Et quelle est ton autre requête ? Maître. Maître. J'aimerais que tu m'accordes le privilège... de voyager dans le futur... afin de parler... avec le gardien. Voyager dans le futur... demande un grand sacrifice. Maître. Peu importe ce que cela produira... Je suis d'accord. Encore. Passe ! ... Tu es de retour. Amen. Tu es de retour. Le gardien a envoyé un message... par le Livre des messages. Et il dit que tu dois sacrifier ta mère ou sa première fille sur l'autel du gardien. Et si tu ne le fais pas, tu souffriras de folie. Tu as seulement deux semaines pour accomplir cela. Comme je l'ai dit, si tu manques de le faire, tu deviendras fou. Je ne suis pas encore plus. Euh, grand maître, pardon, c'est mon frère. Piti, laisse moi, laisse moi plaider pour lui. N'y a-t-il pas une autre solution? Eh Inaya, arrête ça rapidement. Je n'ai pas besoin que tu plaides pour moi. T'ai-je demandé de le faire? Hein? Je suis le grand Obaigo. Je suis allé au Cambod, en Thaïlande, au Japon. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je vais sacrifier ma mère. Les s GitHub emotions de la Bole. Je n'ai pas besoin. Oui, venez, allez, entrez dans la voiture, entrez, vite. Katie, tu es sûre qu'on ne devrait pas encore aller au champ pour la chercher. Encore au champ, ça fait déjà combien de fois qu'on est allé là-bas, elle n'est pas là-bas. Grand frère. Grand frère. Katie, que s'est-il passé ? Hein ? Ce que j'ai entendu, est-ce vrai ? Grand frère, c'est vrai. La vérité, oh ! Voici déjà deux jours qu'elle a disparu. Disparu ? On n'a aucune idée de l'entrée où elle peut se trouver. Maman Obaigo, le boss, disparu, ce n'est pas possible. Comment ça se fait, je veux dire ? Vous l'avez vu quand pour la dernière fois ? La dernière fois qu'on l'a vue, elle nous a dit qu'elle allait au champ. Oui. Vous cherchez un peu de moi. On a fouillé tous les endroits de ce village, je dis bien tous les endroits, et jusqu'à présent. Non, on n'a aucune nouvelle d'elle. Hé ! Grand frère, fais quelque chose. Pourquoi tu restes plantée là ? Hé ! Maman, où es-tu, maman ? Maman, tu ne peux pas nous faire ça. Maman, je ne fais pas ça. S'il te plaît, reviens. Tu dois faire quelque chose. Maman, tu dois revenir. Grand frère, fais quelque chose. Maman, Dego ne peut pas disparaître dans ce village, juste comme ça. Maman, s'il te plaît, reviens. L'argent, c'est court. Obaigo, que se passe-t-il ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Obichurizo, tu as raison. Ça ne va vraiment pas du tout. Je suis ton frère, partage avec moi ce qui se passe. Il y a du feu sur la montagne. En arrivant dans mon village, j'ai découvert que ma mère avait disparu depuis des jours. Quoi ? Ça, c'est très grave. Que commes-tu faire maintenant ? Je suis confus. Honnêtement, je te l'ai dit, je suis confus. Tu connais le scope ? Eninaya, ton frère a été nommé. Grand maître du club des frères de Manwoke. Je t'assure. Comme je te l'ai dit. On a beaucoup à se dire. Bois, bois mon frère, bois. Observons une minute de silence. Pour notre maître. Kiff ou basé. Un pur. Je t'assure. On a beaucoup à se dire. Grand gardien et oracle, Mauquais, lui accordent le repos éternel. Mauquais, le clope des frères. Mauquais, le clope des frères. Mauquais, le clope des frères. Aménez-le. Notre maître, Chifo-Base, a été appelé au repos éternel. Il sera proprement récompensé par Mauquais, notre seigneur, notre gardien, et notre oracle. Levons-nous tous et rendons-lui un dernier hommage. Mon espoir repose sur une chose. Le clope des frères est mon revue. Je n'ai pas d'autre à tous ceux à qui Mauquais, notre gardien, a donné des devoirs. Vous avez jusqu'à minuit demain pour les accomplir. Vous subirez les conséquences. maître, je suis parti au village pour chercher ma mère comme le gardien Noa Oké a exigé et demandé. Mais je n'ai pas pu la ramener. Elle n'était nulle part. J'ai essayé. Je l'ai cherché partout sans pouvoir la trouver. Le livre des messages dit que tu dois mener sa première fille. Tu as deux jours pour faire cela. Comme il te plaira, maître. Maoké, le groupe des frères. Maoké, le groupe des frères. Maoké, le groupe des frères. S'il vous plaît, ne me tirez pas. Allez, toi, si j'entends un bruit, je t'explose la tête. Allez, assis. Merci. Si j'entends un bruit. Pardon, pardon, pardon. Maman, tu es en vie. Je suis en vie. Je pensais que je n'allais plus te revoir. Je suis en vie. Maman, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il nous a enfermés ici ? Ça aussi, je l'ignore. Il compte vous tuer ? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Bizarrement, ils me nourrissent matin, midi et soir depuis qu'ils m'ont amenée ici. Il te donne à manger ? qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Retourne d'où tu viens. Retourne-y. Ngozi, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais pourquoi est-ce que tu m'attends ? Pourquoi est-ce que à chaque fois que quelqu'un disparaît, tu reviens toujours à la maison ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quelqu'un a disparu ? Qui a disparu ? Comme si tu ne le savais pas. Peux-tu te calmer et me répondre ? Qui a disparu ? Où est Nkéti ? C'est elle qui est portée disparue. Sœur Nkéti est portée disparue depuis deux jours. Tu ferais mieux de me ramener ma sœur. Ramène-moi ma sœur. Ramène-moi ma sœur. Tu ferais mieux de me ramener ma sœur. Non ! Grand frère. Grand frère. Hé. Grand frère. Grand frère. S'il te plaît. Grand frère, s'il te plaît, lève-toi. Que quelqu'un m'a... que quelqu'un m'a... Grand frère. S'il te plaît, grand frère. Grand frère. Oh, mais God, non ! Grand frère, lève-toi. Hé. Hé. Grand frère, lève-toi. Grand frère, lève-toi. S'il te plaît, grand frère, lève-toi. Hé. Grand frère, s'il te plaît. Grand frère, s'il te plaît. Oh. Moi, n'y en a. Sœur Agathe. La Vierge Marie m'a révélé quelque chose de très grave sur toi et ta famille. Oh. Oui. Tu dois beaucoup prier. D'accord ? En ce chapelet, prie avec ça tout le temps. Mets-le sur ton coup. Et n'oublie pas de toujours prier la Vierge Marie afin qu'elle intercède pour toi ainsi que ta famille. D'accord ? Je le ferai. Merci beaucoup, Sœur Agathe. Je t'en prie. Tu as toujours été comme une mère pour moi, même avant le décès de mon père. Et maintenant qu'il n'est plus, tu es toujours là. Je t'en suis reconnaissante. Merci. J'ai écouté tout ce que tu as dit et je ferai ce que tu m'as dit de faire. De rien. De rien, ma chère. Et comment va ton futur bébé ? Nous allons bien. Comme tu peux le voir, mon ventre est déjà bien visé. Et j'ai même peur que bientôt je peux devenir grosse. Ne t'en fais pas. le Seigneur sera toujours ta force, ok ? Il te soutiendra. Et quand est-ce que tu retournes chez ton mari ? Tu sais qu'on vient juste de terminer avec des rites funéraires. Donc, je vais partir d'ici après-demain. Ok. C'est bien. Non, à présent, il faut que je parte. je t'ai juste venu te transmettre ce message. Ah, déjà ? Je croyais que tu resterais plus longtemps. Le devoir m'a fait. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Je te raccompagne. Ok. Après toi. Hé ! Hé ! Où est ma mère ? Hé ! Où est ma mère ? Chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête, arrête, arrête ! Arrête ! Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hé ma mère ! Qu'est-ce qu'il y a ? Chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu fais ? Bébé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bébé ! Bébé, qu'est-ce qu'il se passe ? Bébé, s'il te plaît, arrête ! Bébé reviens ! Bébé ! Je te la retourne ! Bébé ! Ma mère ! h ! Hé ! Hé ! Hé ! Peter ! ... 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 Doucement, 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 doucement. Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Ah, ok. Je t'écoute. De quoi s'agit-il? C'est à propos de l'affaire de ton frère. Hein? Chimobi? Hum-hum. As-tu d'autres frères? Chérie, son cas est en train d'empirer. Ah, s'il te plaît. Je suggère qu'on l'amène au village. Raménons-le à la maison. Au lieu de le laisser déambuler dans les rues comme ça. Chérie, ça c'est vraiment honteux. Ok. Tu penses que c'est la meilleure chose à faire? Oui, exactement. Pour Chimobi, je ne dépenserai jamais mon argent. Même pas un Aira, un Kobo. De mon argent pour Chimobi. Pas après tout ce qu'il m'a fait. Ce même Chimobi, je ne cessais de lui dire, écoute, je suis ton frère aîné. Viens à moi et travaillons ensemble comme des frères. Et il refusait. Il disait qu'il est au Baïgo du Cambodge. Je le disais, mon frère. Arrêtons cette guerre. On est du même sang. Tu es mon frère, du même sang. Viens à moi. Il disait qu'il est au Baïgo de Singapour. Au Baïgo de Thaïlande. Tu vois, Salomène, maintenant? Est-ce de ma faute? Chérie, je comprends tout ce que tu dis. En même temps, je le comprends et je ne pense pas que ce soit de sa faute. S'il te plaît. Je crois qu'il a des frères, d'autres frères au Cambodge, d'autres frères qui pourront l'aider. Pardon, je ne veux plus reparler de ce sujet, s'il te plaît. S'il te plaît. Mon amour. Comme tu le vois, j'étais très occupé à lire mon... Mon journal. Ok. Hé, l'économie est mauvaise. Aïe, c'est terrible. Aïe, c'est terrible. Au Baïgo. Sois la bienvenue. Merci. Comment ça va? Attends, assieds-toi. Oh, Numa, comme tu es sorti sous ce soleil ardent dans ton état. J'espère que tout va bien. Tout va bien. J'espère que Niinaya va bien. Il va mieux que jamais. En fait, il donne des coups. Alors, comment vont les affaires ? Je remercie toujours Dieu. Tu sais que je m'appelle Dieu merci. Je remercie Dieu. Je sais. Qu'est-ce que je peux t'offrir ? On me trône. Qu'est-ce que tu peux m'offrir ? Tu sais quoi ? En fait, ce que je bois, tu ne peux pas l'avoir. Ne me dis pas ça. Alors, ne te stresse pas. Non, ne me dis pas ça. On va me dire au revoir. Merci. Tango, je suis actuellement venue te demander une faveur. Une très grosse faveur. Pour une faveur ? Oui. De quoi s'agit-il ? S'il te plaît, Tango, je voudrais que tu m'aides à amener Timobi, le frère de mon mari au village. Je dois le ramener à la maison. Le fait qu'il parcourt les rues ne me rend pas du tout heureuse. ça me rend vraiment mal à l'aise, s'il te plaît. Hey ! Cette vie, cette vie, ce monde. Donc, Obéigo est complètement faux. Complètement faux. Il mange dans la poubelle. Hey ! L'argent s'il te plaît. L'argent s'il te plaît dans ce monde, mon ami. Nahe ! En as-tu discuté avec ton mari sur le sujet ? Tango, God. Pour être honnête avec toi, je l'ai fait à maintes reprises. Mais il a catégoriquement refusé de se mêler de tout ce qui concerne Timobi. Et je suis sûre que tu comprends pourquoi. Oui, 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 c'est vrai. Je comprends bien la raison. Ils ne se sont jamais bien entendus. C'est très triste. Wanyoma, comme tu t'es dérangée autant pour venir me voir au sujet de ce problème, je verrai ce que je peux faire à propos. OK ? Tu n'es si gentille personne. Non, je ne peux pas te dire non. J'en suis incapable. Toujours présent. Un vrai ami, c'est ce que tu es. Je ne peux pas te refuser un service. Merci beaucoup. Bon, ben, voyons ce qu'on peut faire demain. Demain. Ah, c'est parfait. Bien. C'est parfait. Merci beaucoup que Dieu te bénisse. Wanyoma. Merci. Très bien. C'est gentil. Oui. J'attends ton coup de fil. Je t'appelle demain sans faute. Le business m'occupe beaucoup actuellement. Eh, oh, nao. J'attends alors, OK ? Wanyoma, tu es bientôt à terme. Petit à petit. Eh, prends soin de toi. Oh. Ce monde, hein ? dont Obégo de Cambodge, qui savait parler toutes les langues, même l'arabe, est désormais fou. Il erre dans la rue. Hey ! Ce monde ne cessera jamais de m'étonner. Grand frère. Grand frère. Grand bégo. Il va vous montrer. Il va vous montrer. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Grand bégo. Ah, grand bégo. Maman, grand frère. Grand frère, arrête ça, s'il te plaît. Grand frère, qu'il a fait ça. Il t'a fait ça. Grand frère. Grand frère. Hey, hey. Qu'est-ce qui est en train d'arriver à mon frère ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est devenu fou. Il est devenu fou. 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 Maman ! Maman ! Maman, regarde ! En dégoût ton fils. En dégoût ton fils. Voilà. Maman, regarde ton fils. Le grand boss. Le boss des boss. Le voyageur. Qu'est-ce qui est arrivé ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Attention, Maman. Il est fou. Attention, attention. Il est fou. Maman, ton fils est fou. Quoi ? Ton fils est fou. Quoi ? Son gardien m'a dit que ses hommes l'ont ramené de chez un féticheur où il était. Timo ! Non, 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 non ! Pas mon fils. Non, à vous-moi. Odogu Djamaru, le voyageur international. Mon fils, le grand boss. Non. Non, pas mon fils. Non. Piquons-nous. Que quelqu'un m'aide. Que quelqu'un me vienne honnête. Que quelqu'un m'aide. Faites attention. Il va vous-moi. Pas mon fils. Qu'est-ce qui se passe ? Que quelqu'un m'aide. S'il te plaît. Quelqu'un. Tout va bien ? Mon fils. Le bébé. D'accord. Aidez-moi. Le bébé arrive. C'est bon. Désolé, mon fils. Ça va aller. Respirez. Respirez. Désolé. 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 Ça va aller. Désolé. Désolé. Arrêtez-la bien. Arrêtez-la bien. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Respirez. Elle vient d'accoucher. d'un garçon. Un gros garçon ? Oh mon Dieu ! C'est vraiment formidable ! Fantastique ! C'est super chouette ! Est-ce qu'on peut l'avoir ? Oh mon Dieu ! Merci beaucoup ! Quoi ? Nina, deuxième dis donc ! Quoi ? Oh mon Dieu ! L'argent, c'est cool 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 ! Ma sœur ! On aura tout vu ! Regarde Obiego, le gars le plus riche ! Que tout le monde venirait dans cette communauté ! Il est maintenant devenu fou ! Ma sœur ? Rectificatif ! Son nom n'est pas Obiego ! Son nom c'est Chimobi ! Ne l'appelle plus Obiego ! J'ai appris qu'il allait faire les rituels d'argent ! Il n'a pas pu réaliser leurs conditions, alors ils l'ont frappé de folie ! Et moi ! Ma sœur ! Alors nous ne sommes pas en sécurité dans ce village ! Je t'assure ! Tu es sérieux ? Hey ! Ma sœur 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 ! Le grand oracle de la puissance, la richesse et la protection ! Je proclame mon éternelle allégeance envers toi ! Eni, Laya, je lâche l'œil toi du grand quartier, le grand oracle ! Eni, Laya, plusieurs fois j'ai appris ta démission et t'allais faire un grand maître ! Tu as besoin de grand pourvoir, mais je me dis que je dois d'abord voir ta vente et ta solution vers moi ! Sacrifiez ton profil sur le terrain du quartier, je te montrerai des grandes choses ! Tu as dû à deux gens faire faire ça ! Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Dans quoi je me suis foré ? Hein 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 ? Bumum ? Mon grand ! Il est si calme ! Mon cœur, souris pour maman. Souris, souris. Tu as promis ton âge en ce quartier. Souris pour maman, souris. Ok, viens. Viens voir maman. Viens chez maman. Mon amour, tu es si calme aujourd'hui. Mon bébé. Tu vas bien ? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les familles. Jésus, le fruit de vos entrailles, est avec vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenez à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Seigneur Jésus, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Jésus, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Je couvre mon mari Eninaya dans le son de Jésus. Le son de Jésus, je couvre Timobi avec le son de Jésus. Le son de Jésus, je couvre Kosizo Chukwu, mon fils, avec le son de Jésus. Le son de Jésus, que l'affliction ne frappe plus jamais cette famille. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon cœur, pourquoi tu pleures, hein ? Maman, priez, tu pleures ? Allez, viens. Il est temps de dormir. Désolé bébé, désolé, désolé. Sois un bon garçon, ok ? Désolé, désolé, désolé. Désolé, ne pleure pas. Désolé, désolé. Désolé, désolé. Désolé. Désolé, mon bébé. Ma-o-keh. 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 Le grand oracle de la puissance, la richesse et la protection. Je proclame mon éternelle allégeance envers toi. Je proclame mon éternelle. Ma-o-keh. Mon gardien bien-aimé. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un truc qui cloche. C'est comme si une force se m'empêche de le sacrifier à toi. Alors, je sacrifie à ta femme pour moi. Ah. Hey. Ma-o-keh. Non. Non. Non, je... Mais je ne peux pas. Tu ne peux pas demander. Tel sacrifice. Ma propre épouse. Elle est la seule chose que j'ai. La seule personne que j'ai dans ce monde. Elle m'a mené dans ce niveau où je te sers. N'y a-t-il pas d'autre chose que tu peux demander en dehors d'elle ? Pitié. Être non n'est pas négociable. Je n'ai jusqu'à mes idées de me prendre à sacrifier. Je n'ai jusqu'à mes idées de me prendre à sacrifier. Un 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 ? Egoa. 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 Pari Nahuwaki. Authenticat. Merafs. Égoa. Egoa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Mon amour, je te cherche partout. Que fais-tu ici ? Bonjour d'abord, hein ? Pourquoi fais-tu cette tête ? Tu as l'air inquiet. Bon sang, il est déjà 10h et tu portes encore ton pyjama. Ne vas-tu pas au boulot aujourd'hui ? Bébé, c'est à toi que je m'adresse. Pourquoi restes-tu silencieux ? Ok. Je vais te laisser tranquille. Quand tu seras prêt à partager tes problèmes avec moi, je serai dans la chambre. Sous-titrage ST' 501 Les gars, savez-vous que j'ai eu dire que Obaigo est mort ? Que se passe-t-il dans le club des frères de Mbao Kwe ? Hein ? Je suis confus, là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire à ce sujet ? Hum... Bien. Si tu veux mon... Mon avis, je dirais qu'on devrait d'abord sécuriser nos corps. Et après, on effectue un rituel normal, conformément au mode opératoire des frères Manwoki. Non. Non. Non, non, non. Écoutez, mes frères. Je pense... Qu'on doit recevoir des instructions du Grand Maître avant de faire quoi que ce soit. Hein ? Allons d'abord le voir. Voilà le souci. Voilà. Ouais. Voilà le souci. Écoutez, personne n'a des nouvelles de notre... de notre maître. Ni même être en contact avec lui. Est-ce qu'il n'est pas au courant de... de tout ce qui se passe ? Est-ce qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe ? Je me demande. Il ne se comprend pas. Notre maître... n'est pas au courant de ça. Alors, comment est-ce possible ? Ça ne se peut pas. Écoutez. Dans ce cas, je pense qu'on doit faire quelque chose à propos de ça. Ouais. On doit faire quelque chose avant qu'il ne se fasse trop tard. Alors, Obeko n'est pas quelqu'un d'insignifiant quand même. Exactement, c'est de ça que je parlais. C'est ce que je dis. Parce que, d'après ce que je constate en ce moment, je suis totalement... totalement confus. J'arrive pas à me retrouver. Ah ah. Dans ce cas, ne restons pas assis à bavarder. Allons de ce pas voir le grand maître. Tu veux dire là tout de suite ? Oui, maintenant. D'accord. On est frères à vie. Serveuse ? Elle est passée où, la serveuse ? Viens me prendre ton argent, on s'en va. Maoké. 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 Le grand rappel de la puissance, la richesse et la protection. Je proclame mon éternelle allégeance envers toi. J'ai décidé de te sacrifier, ma femme, aujourd'hui. La richesse et la respèniedependent. Encore ma femme. La richesse ! La richesse ! Maîté. Parc down. Et le feu, le feu, et le feu. Au nom de Jésus, je couvre cet endroit de son de Jésus. Amen. Amen. Je couvre cet endroit avec le son de Jésus. Amen. Je couvre tout le monde avec le son de Jésus. Amen. Seigneur Jésus. Hé, le feu. Les gens qui sont appelés par mon nom, confesseront leur péché. Je les écouterai du ciel. Je pardonnerai leur péché et guérirai leur nation. Hé, le feu. C'est pas le Seigneur. Le feu. Frère et Yina. Ils veulent me tuer. Ils veulent me tuer. Frère et Yina. Si seulement tu confesses tes péchés, alors tu recevras le salut. Je vais confesser. Je vais confesser. Je vais confesser. Parle. Hé. Hé. Je suis membre de la Fante-MT du Marocain. Oui. Hé. Un groupe au culte satanique. Hé. Timo. Du Royaume des Ténèbres. Ok. Hé. Hé. Boubou, pourquoi ? Merci, Jésus. Hé, Nina. Pourquoi ? Hé, Nina. Pourquoi ? Pourquoi ? Je t'ai dit de ne pas rejoindre ce club ou un autre club. Pourquoi ? Pardonne-moi. Pardonne-moi. C'était ma soif d'argent. À cause de tout ce que mon frère m'a fait. Biko, quand je suis entré dans Maoké, je voulais être riche. Mon frère ne cessait de m'insulter. J'ai juré de devenir aussi riche. Pitié. Pardonne-moi. Mon beau-père, mon beau-père, m'a nommé. Oui, le leader du groupe. Hein ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Il vient de mentionner qui ? Mon père ? Oui. Hé. Ton père était le grand maître de la fraternité de Maoké. La source de notre richesse, c'est l'échange de dessiner des gens. Avec des cadeaux et de l'argent qu'on leur offre. Hé. Pardon, mon père, j'ai péché. Mon père, s'il vous plaît, sauvez mon mari. Je ne veux pas mourir. Hé. Non. Frère et Ina. Hé, ils arrivent. Hé, mon père. Hé, ils arrivent. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Celui que le Seigneur libère est vraiment libre. Amen. Hé. Ma soeur, nous devons les amener loin d'ici, car sur le point de contact du royaume de ténèbres avec lui. Mon père, allons-y. Allons-y, mon père, s'il vous plaît. À mon mari, aidez-moi, s'il vous plaît. Que quelqu'un me vienne en aide. Moi, Nyoma. Ma soeur, je suis très contente d'apprendre que ton mari se porte mieux. Je remercie Dieu. Et très bientôt, il va commencer à travailler. Le travail ? Oui. En fait, père Jude et moi avons discuté d'un moyen de lui trouver un boulot. Je ne sais même pas quoi te dire. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je suis si reconnaissante. Sœur, je ne sais même pas quoi dire. Merci pour vos provisions, votre hébergement, vos soins et tout ce que vous avez fait pour nous depuis que ces malheurs ont commencé. Toute la gloire revient à Dieu. Merci. À Dieu soit la gloire. Mon Yoma. Ma soeur. Il y a quelque chose dont j'aimerais parler avec toi. Ok. Oui, le plan initial de ton père était de donner tous ses biens au couvent et au monastère. Tu avrais vu de faire autre chose avec ses biens ? Non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas du tout. Et je n'en veux même pas. Je n'en ai pas besoin d'eux. Je ne veux rien avoir à faire avec ses biens. Je veux dire, c'est de la richesse démoniaque et occulte. Alors, je ne veux rien avoir à faire avec eux. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est le bien-être de ma famille. Prends ses biens. Donne-les au monastère, au couvent. Donnons-les aux pauvres, aux démunis. Quiconque en a besoin, je m'en fiche. Prépare juste les documents et appelle-moi pour les signer quand ils seront prêts. Que notre Dieu continue à te bénir. Il te bénisse aussi, ma soeur. Oui, merci beaucoup. Bon, maintenant, il faut que je parte. Merci. Ennia sera content d'entendre ça. Maman, je t'ai raconté exactement ce qui s'est passé. Chimobi, ton fils, mon propre frère, voulait te sacrifier, toi, et Nkechi, au globe de Marocain. Crois-moi, je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je ne pouvais pas laisser cela arriver parce que je sais que, malgré les malentendus que nous avons, nous sommes toujours une famille. Je suis donc intervenu et j'ai dit, non, ceci ne peut pas arriver. C'est pourquoi j'ai envoyé mes hommes vous enlever, toi, Nkechi, pour vous garder dans une maison. Pour que Chimobi n'atteigne pas son objectif. Et quand il a échoué, la conséquence est qu'il est devenu faux. Et, finalement, il est parti. Je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. Surtout la mort de Chimobi. Je crois que le diable nous a utilisé pour nous combattre mutuellement. C'est malheureux. Très malheureux. Mais à la fin de tout ça, on n'a pas tout perdu. On a beaucoup perdu, oui. Mais on n'a pas tout perdu. Oui. Je vous promets de prendre soin de chaque membre de cette famille. Avec le peu que ma femme et moi gagnerons. Bikonu. Trouvez la force dans vos cœurs de me pardonner. S'il vous plaît. Mon fils. Tout ceci nous a donné une bonne leçon. Maintenant, nous savons que l'occultisme n'est pas notre partage. Nous te pardonnons. Et nous rendons grâce à Dieu que tu as commencé une nouvelle vie. D'accord. Maman, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, c'est assez. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir sauvés, ma fille et moi. Ce qui est arrivé est arrivé et j'espère que nous tous avons appris de nos erreurs. Le seul conseil que j'ai pour chacun d'entre nous, c'est arrêtons ça. Ça ne doit plus arriver. Amen. C'est ta voiture. Hé. Hé. Pardonne-moi. Merci. Grand frère Nino. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le chuaïli, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le thui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail dubbing.aforevo.com sur Instagram sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. et vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique 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 Sous-titrage ST' 501